On n'est pas vraiment à Wall Street, mais ici aussi, on négocie, on marchande. La différence, c'est qu'on ne trouve pas d'actions boursières, mais des graines. Et qu'on n'achète pas, on troque. Donc c'est des variétés qui sont intéressantes, et puis il y a aussi des variétés qui sont endémiques, qui sont cultivées dans des petits jardins et qui sont prêtes à être perdues si jamais il n'y a pas des trocs de graines et des échanges. Vous pouvez m'en donner un ou deux de ce que vous avez dit ? Là, il y a des radis, des petits marrons, des épinacres, de la marante et des melons. Ces graines, avant de les planter, il faut les stocker, avec précaution. Et bien sûr, de manière écologique. Même ça, ça s'apprend. Le collectif Granagora est né d'un constat tout simple. Il y a de plus en plus de gens qui font un petit peu de leur nourriture, ont un petit potager et de plus en plus de gens aspirent à manger plus sain, plus bio, plus local, et avec plus de vitamines et avec plus de goût. Manger mieux, manger sain et surtout, savoir ce que l'on mange. C'est la philosophie de vie du collectif. Et il compte bien la partager avec le plus grand nombre. L'objectif de Granagora, c'est justement que les gens, tout un chacun, puissent devenir jardiniers mainteneurs. C'est là que c'est un jardinier qui sait reproduire ses propres graines. Donc le prérequis, c'est juste d'avoir un petit coin de potager. Et rien n'est plus efficace que de donner l'exemple. Alors, le potager du collectif Granagora, encore en préparation, accueillera ici le visiteur lors de la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada